access les requêtes QBE en multitables. Nous allons prendre dans cette nouvelle vidéo un deuxième exemple relativement simple d'une requête multitables. On va essayer de trouver le matériel donc le nom du matériel commandé lors de l'affaire numéro 3 ainsi que la quantité et le prix. Alors pour faire cela comme tout à l'heure nous allons faire une requête sélection donc requêtes création de requêtes. Il s'agit donc d'aller chercher la table affaires et également la table matériel puisqu'on veut le nom du matériel. Ajouter, fermer. Là j'ai fait une bêtise je l'ai ajouté deux fois donc quand on ajoute une table en trop on clique dessus et on appuie sur la touche supr de votre clavier ça l'enlève. Ensuite donc on va répondre à la question c'est à dire qu'on veut le numéro d'affaire. On veut le nom du matériel donc l'IMAT. On va rajouter la quantité commandée donc la quantité commandée attention c'est pas le QTE MAT ça c'est la quantité en stock mais c'est le NB MAT qui est relatif à une affaire le nombre de matériel. Et puis on veut le prix de vente du matériel donc lui se trouve dans la table matériel c'est le PV MAT. Hop je l'ai ajouté deux fois même chose donc si on veut le supprimer on se met dans la barre grise quand j'ai un pointeur de souris qui devient une petite flèche noire comme c'est le cas ici. On clique, ça sélectionne l'ensemble de la colonne, je me remets dessus et j'appuie sur la touche SUPR. Ça supprime donc la colonne. Voilà j'ai fait ma requête pour visualiser le résultat il ne reste plus qu'à cliquer sur le bouton d'affichage et on a l'ensemble des affaires avec les noms des matériels, le nombre et le prix de vente. Attention je ne voulais pas voir tous les libellés, je voulais voir que le libellé de l'affaire numéro 3. Je reviens en mode création en cliquant sur l'équerre et puis au niveau du numéro de matériel que je n'avais pas... non c'était l'affaire numéro 3 pardon donc au niveau du numéro de l'affaire on va rajouter 3. Le fait d'avoir mis ce critère de restriction va m'afficher que les informations de l'affaire numéro 3. Il s'agit donc d'une électropompe, on en avait commandé 50 au prix unitaire de 2985 euros. Voilà donc la facilité avec laquelle on peut retrouver des données dans une base de données lorsque celle-ci est bien construite. Alors on va enregistrer cette requête. Oui, cette requête s'appelle R underscore. Comme ce sont des requêtes multitables, on va l'appeler MT et comme c'est la deuxième requête, ça sera 02. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, cliquez sur le petit bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne.